En cas de victoire de la liste UMP, il serait devenu le premier adjoint du maire. Mais avec la défaite, Serge Babary ne trouve qu'un siège de conseiller municipal dans l'opposition, un siège qu'il vient d'abandonner. Cette démission résonne comme un nouveau désaveu vis-à-vis de Renaud Donnieu de Vabre qui perd le seul élu départemental présent sur sa liste. Quand le leader local vient de perdre une élection, qu'il se maintient dans un groupe d'opposition de 10 personnes qui sera dans son action sans doute complètement inaudible en Touraine, je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour mener la reconstruction. Il faut repartir sur des bases sereines, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en prendre au perdant. Mais à droite, d'autres voies se font déjà plus dures et enfoncent le clou. Robert Sabourin, le délégué régional de l'Union des démocrates pour le progrès, voit dans la défaite de l'ancien ministre une sanction individuelle. Pour lui, il faut définitivement tourner la page RDDV. Quand il dit je vais être ingénieur conseil, laissez-moi rire. Un homme qui a fait trois fois faillite est en train de vouloir s'installer comme expert comptable, ça n'a pas de sens. Il empêche une refondation de la droite, car à qui va-t-on donner maintenant des investitures ? Quel talent va pouvoir éclore ? Il y a au sein de l'UMP des gens de talent, des gens jeunes. Chacun peut prétendre à occuper une place dans les combats à venir. Renaud, de Neuillet-de-Vabre, n'a pas souhaité réagir. À présent, de plus en plus isolé à la tête de l'opposition, il réserve sa prochaine prise de parole pour le premier conseil municipal suite aux élections, vendredi prochain. Merci. Merci. Merci.